Bonjour à tous et bienvenue sur Rise of Kingdome. Aujourd'hui les amis, une nouvelle chronique du K-112 et de notre royaume, le K-164. On va s'intéresser à ce qu'il va se passer, ce qui s'est un peu se passer, et comment les forces en présence commencent à s'allier et à se positionner pour anticiper la prise de sanctuaire et l'ouverture des portes de niveau 5 qui nous donneront accès aux zones de niveau 6 et donc qui vont augmenter le nombre de confrontations, sachant que ces portes de niveau 5, lorsqu'elles vont s'ouvrir, vont nous permettre aussi d'aller sur les zones 4 des autres royaumes puisqu'on peut les prendre dans les deux sens. Elles ne sont pas semi-protégées comme les portes de zone 4. Donc on va le voir, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites par rapport aux anciennes chroniques et depuis la fin de la dernière chronique. D'ailleurs, si vous avez raté la dernière chronique, je vous invite à aller la voir. Je vous mets un lien en suggestion sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite également à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à lâcher un like et à cliquer sur la cloche. Ça fait toujours plaisir et ça favorise le contenu. Donc alors, qu'est-ce qui se passe depuis la dernière chronique, depuis celle du jour précédent où on était au jour 10 ? Donc alors, les querelles de conflit étaient finies. Lutte de pouvoir va bientôt commencer puisque notre alliance doit être dans le top 20, etc. Donc il n'y a pas de stratégie par rapport à ça, c'est juste une puissance sec de votre alliance, je dirais. Après, il va falloir tuer les espions au niveau du bâtiment qu'on a pris. Il n'y aura pas non plus de guerre. La seule gêne qu'on aura à ce niveau-là est ceux qui vont venir vous attaquer dans votre zone 4 alors que vous avez bloqué à leur porte. Et puis après, il y aura la prise de sanctuaire. Puis après la prise de sanctuaire, le premier événement est l'ouverture des portes de niveau 5. Voilà comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a évolué ? Là, nous étions sur ce passage-là au jour 12. Aujourd'hui, nous sommes le jour 13 du royaume. Donc on était en milieu de journée du jour 12. Donc on voit notre zone à nous où on est en contact avec un petit problème de réseau. Donc ce n'est pas grave à repartir puisque c'est pour ça que le sanctuaire ne s'affichait pas. Voilà, le réseau est revenu. Donc le sanctuaire s'affiche bien. Ces bugs de connexion qu'on a tous sont vraiment assez pénibles. Donc vous le voyez, ça va rapporter bien évidemment encore une fois des petites rewards de mille gemmes et surtout des points d'honneur d'alliance et de royaume. Donc très avantageux puisque au final, le royaume qui finira en tête au classement s'essuie aura appris tout simplement le plus de bâtiments. Et donc ça sera le gagnant du KVK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la prise des Hierons ? Sachant que le prochain bâtiment là, le sanctuaire qui sera à prendre, c'est lui qui va créer les nouvelles grosses tensions très probablement. Et ça a déjà commencé comme on va pouvoir le voir. Le Hieron, rappelez-vous, on a eu un éclatement d'une guerre à l'ouest entre le 187 et le 204 qui avait pourtant un accord. On va y revenir après. Donc là, au sud, entre le 10-14 et le 11-36. Voilà, le 11-36, on voit bien que tout va bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de guerre là. Enfin, tout va bien. Ils sont divisés le terrain en deux. Ils ne sont pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord entre les deux. Vous pourrez me corriger en commentaire si vous faites partie de ces royaumes et que vous avez passé un accord de non-agression. Mais je ne pense pas, vu la physionomie de la chose. Et on voit bien que le 8000 en orange a commencé à longer pour barrer totalement le chemin et bloquer l'accès au sanctuaire. Donc là, le sanctuaire n'est pas du tout accessible pour le serveur 14 et pour le serveur 13. Mais on ne sait pas, il peut y avoir une surprise, sachant que vous regarderez en bas là, les Ita ont placé une forteresse et ils sont venus. Ils ne sont pas tout à fait au contact, ils sont juste avant évidemment parce que ça éclaterait, ça générerait tout de suite une guerre. Mais en tout cas, sur aucun des deux points, les F.A. comme les Ita ne sont au contact avec les 8000. Il n'y a pas de troupes non plus en présence, donc on n'est pas dans une zone de guerre, de conflit. On voit là, il y a encore un bug quand je zoome, le terrain ne s'affiche pas. Donc la forteresse est là, elle n'a pas été attaquée celle des Dots alors que les F.A. auraient juste un drapeau à poser, un jump pour pouvoir attaquer. Mais évidemment, il y aura une réponse de l'autre côté tout aussi puissante. De ce côté-là, sur ce serveur-là, sur leur deuxième flanc, le 13, ils sont bloqués à leur porte. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de possibilité pour eux de sortir. Donc pas de possibilité de combat non plus pour le sanctuaire. On voit que les choses sont bien verrouillées et bien bloquées par les LT. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ils gèrent bien leur côté, l'LTT. C'est bloqué totalement. Ils ont divisé le terrain en deux. Donc je pense qu'il est probable, du moins, qu'il y ait un accord entre ces deux royaumes car ils ne se sont jamais battus depuis le début du KVK. Du coup, comme ils sont bloqués, le 14 s'est retranché du même côté que le 13. Ils n'ont pas le choix, donc ils sont les deux du même côté. Enfin, le 13 s'est retranché du côté du 14. Donc de toute façon, ils sont alliés depuis le début, donc il n'y a pas de doute. Et donc là, ce qui est pénalisant pour le 11-36, puisqu'ils ont deux royaumes face à eux, c'est plus difficile de contenir ce côté. Mais pour le moment, ils le tiennent. Ils ont la moitié du terrain et pas mal de portes et le sanctuaire. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. De ce côté-là, vous voyez, le 36 en revanche, ce qui peut générer du conflit, le 36 a le monopole sur le sanctuaire. Ils ont le sanctuaire, il y a leurs deux guildes principales qui sont autour. Donc le 187 n'aura pas ce sanctuaire-là. Ils ont dû trouver, ça fait partie de l'accord sûrement. Mais le 187 n'aura pas ce sanctuaire-là. Donc forcément, le 187 va vouloir avoir le sanctuaire au nord. Tout comme ils ont pris les deux hierons au final, même s'ils n'ont pas eu les récompenses de première prise sur l'un des deux. Vous le voyez comment ça a évolué. Donc on y vient depuis la dernière chronique. Le 187 est sorti en force. Il a repoussé totalement sur le côté droit le 204. Donc le 204 est vraiment repoussé jusqu'à sa porte. Il n'a plus que quelques drapeaux là qu'on voit en rose. Mais comme on va le voir, qu'ils sont en train de brûler et qu'ils sont en conflit. Donc vous voyez, ils sont vraiment là, ils vont être repoussés totalement à leur porte. C'est assez étonnant parce que là, le 204 ne réagit pas alors qu'on a vu au début du KVK, ils avaient une grosse force armée et il y avait une grosse bataille avec le 187. C'est bien pour ça qu'ils ont fait un accord parce qu'il y avait beaucoup de pertes des deux côtés et c'était puissant. En revanche, même cette forteresse-là, sur la forteresse sûrement d'un contre Hérole, n'est pas défendue. Cette deuxième forteresse-là, ce deuxième comte, là en revanche, elle a été attaquée mais elle est en train d'être heal et d'être soignée. Ils ont quelques troupes autour. Donc on a un dernier point de bataille qui est le sanctuaire comme je vous l'ai dit. Oui, c'était le 187 qui l'avait mais ils ont été repoussés. Pourquoi ? Car il semblerait qu'il y ait une alliance sur ce flanc-là entre le 204 et le 10-05. Puisqu'on a une triple alliance, les L3G, les FU, donc ces deux-là qui sont du 10-05, mais également l'alliance 12-04 qui sont là et qui attaquent pour se repositionner, pour repousser le plus loin possible le serveur 187 pour les repousser le plus loin chez eux et protéger le sanctuaire. Donc au final, là on va forcément avoir des grosses batailles puisque le 187 pour le moment n'a aucun sanctuaire. Donc c'est un vrai problème pour eux puisque ça rapporte beaucoup de points, ça rapporte des bonus comme on l'a vu. Donc le sanctuaire est vraiment un bâtiment qu'il faut posséder de préférence avant d'aller en zone 6 et de prendre les portes de zone 5. On est sur les FU, vous voyez ils ont face à eux une alliance à pratiquement 4 milliards, les L3G une alliance à plus de 3 milliards, l'alliance principale du 12-04 autour des 4 milliards. Donc ils ont vraiment du lourd face à eux. Évidemment le 187 est aussi un royaume avec des alliances puissantes, mais en tout cas ils se retrouvent tout comme le serveur 11-36, ils se retrouvent avec face à eux deux royaumes qui travaillent ensemble, qui ont sûrement un accord de non-agression, pour descendre et les attaquer. Donc il va falloir qu'ils se re-tracturent. Donc sur ce côté là, on se retrouve au nord deux royaumes ensemble, au sud deux royaumes ensemble. Et donc quand ils vont accéder tous les deux à leur zone 6, très prochainement, donc d'ici une semaine, ça va aussi générer des gros conflits, très probablement, sauf si une nouvelle alliance se crée. Mais en tout cas sur les deux flancs, cette ouverture de porte 5 et cette zone 6 va être probablement explosive avec des très gros combats. Donc vous voyez les L3G, ils ont pris le monopole là sur toutes les portes, les deux portes. Au final, ils arrivent même à descendre, essayer de prendre le drapeau. Pourquoi ils continuent de descendre alors qu'ils ont déjà le sanctuaire ? Ils continuent de les repousser car ils veulent aller à la porte en bas, la dernière porte qui est juste à côté des VFSE. Vous voyez, ils veulent vraiment cette porte et donc ce qui fait que s'ils la prennent, au nord, le royaume 187 n'aura qu'une porte. Donc ils auront certes pris deux hérons, mais ils n'auront rien d'autre. Ils n'auront pas le sanctuaire et ils n'auront pas de porte. Donc voilà comment ça se positionne là. Forcément, on est à l'aube d'une grosse guerre de ce côté là. Enfin, je dis forcément, encore une fois, on n'est pas à l'abri de surprises et d'accord. Là, on se retrouve quelques heures plus tard en début de soirée où on va aller voir comment le conflit sur le flanc du 187 et du 204 a évolué et s'il a évolué, évidemment. Et on voit déjà qu'au niveau du terrain, ça n'a pas bougé. Mais parfois le terrain est trompeur parce qu'il ne se met pas à jour. Donc le terrain, ça n'a pas bougé. En revanche, on a quand même beaucoup plus d'unités présentes. On se retrouve avec les VFSE qui ont envoyé beaucoup plus d'unités. Donc les drapeaux ne brûlent plus. Ils ont été renforcés. Il y a un triple drapeau sur le côté là pour sécuriser la zone. Ils sont massivement présents et on voit que pour le moment, ils tiennent la zone et la porte ne va pas tomber. De l'autre côté, la forteresse, une des deux forteresses du 10-04 a été soignée. Et les 12-04 se sont repositionnées pour pouvoir éviter toute nouvelle attaque. En revanche, sur la deuxième forteresse, là, cette dernière, elle brûle toujours. C'est étonnant parce que d'un côté, il y a peu de troupes autour de celle-là. Donc on pourra avoir les troupes du 12-04 qui défendent la deuxième forteresse, qui y vont, qui font juste le ménage deux minutes et qui reviennent. Mais non, et donc ils ont décidé très probablement de la laisser. Et on voit là que le 187, les VIFR, continuent leur travail à repousser pour pouvoir les cloisonner totalement le 187 sur cette porte-là et ne plus être embêtés sur ce front-là. Vous voyez, le VIFR a détruit le drapeau de croisade D-204D. Donc ils continuent de les repousser, de les renvoyer chez eux. Mais ce combat, de toute façon, là, on va aller voir où est ce drapeau. C'est en 11-60-9-15, vous voyez, c'est un drapeau de jointure qui était déjà mort. Donc ça envoie une information. Il ne faut pas se fier à tous les drapeaux qui sont détruits parce que ça envoie souvent des fausses informations. Il s'agit de drapeaux qui sont inactifs. Surtout que là, il est possible que ce soit les D-204D qui a abandonné cette zone car ils voulaient minimiser leurs pertes et qu'ils n'étaient pas en position de les repousser. Donc, encore une fois, on continue sur les events sur ce flanc-là entre le jour 12 et le jour 13 de notre royaume de KVK. Et on voit que malgré la remobilisation des VFSE, ils n'ont pas réussi avec leur troupe à repousser la triple alliante, je dirais, L3G-FU-12-04. Sachant que, pour le moment, il n'y a massivement que... Massivement, c'est un bien gros mot car il n'y a que quelques dizaines d'unités. Mais ça reste une mobilisation qui est supérieure à celle de l'adversaire. Il n'y a que les L3G. Donc, les L3G continuent leur travail de sable, continuent de descendre et d'attaquer les FU pendant ce temps-là. Certains FU, vous voyez, tapent même des barbares. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse crainte à ce stade-là de se faire attaquer et de se faire repousser plus au nord pour le serveur 10-0-5. En revanche, on voit bien là, il y a une mobilisation qui est en train de se créer. Les FU, ils sont tous, entre tous, un grand nombre en train de descendre et d'essayer de gagner du terrain vers où ? Parce que, vu qu'ils sont lancés et qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas de résistance ou qu'une faible résistance, évidemment, c'est normal que les FU essayent d'en profiter et continuent de détruire le drapeau. Et là, ils essayent de repousser encore une fois le 187 pour essayer de récupérer, pourquoi pas, un Hiéron. Redescendre vers le Hiéron. Ils pourraient, comme ça, imaginer, essayer de repousser totalement jusqu'à leur porte le 187 qui, pour le coup, bien évidemment, là, ne se laisserait pas faire puisqu'on n'est pas sur les deux plus grosses alliances du 187 qui sont en face. Tant du côté du 10-0-5 comme du 12-0-4, c'est les grosses alliances qui sont sorties. Du côté du 187, il est probable que les VIFR, par exemple, ou les VIMI, restent plus calmes. Eux, préparent très certainement un assaut. Le week-end arrivant, c'est l'un des deux serveurs est français, donc l'une des deux alliances est française, donc ils vont avoir des horaires plus larges et vont pouvoir faire une réponse peut-être plus dimensionnée pour totalement raser et renvoyer chez eux le 12-04 et le 10-05. A savoir que pour le moment, sans la prise de sanctuaire, sans l'ouverture du sanctuaire, il y a trois portes au nord qui sont au L3G. Après, ils vont peut-être en laisser une, même très probablement, au FU et peut-être au 12-04 s'ils ont bien un accord comme ce qui semble être le cas avec eux. Après, pour le sanctuaire, ils vont se débrouiller, mais donc le 187 n'a, encore une fois, pas de sanctuaire. Regardez au sud, il est au 11-30, ils n'ont pas de sanctuaire. Et au nord, ils n'ont plus qu'une porte accessible simplement. Donc, il y a vraiment, de toute façon, une guerre qui va arriver sur cette zone-là. Il n'y a pas d'autre alternative. Et encore une fois, on voit, il y a zéro conflit, il n'y a pas de drapeau en contact, il n'y a pas de troupe au sud. Évidemment, le 187 ne peut pas se permettre un conflit au nord et un conflit au sud. Donc, il pourrait tenter, mais il laisserait beaucoup de troupes, d'énergie et de ressources. Sur notre côté à nous, on voit bien au niveau du sanctuaire entre le 10-14, 10-13 et le 11-36, il n'y a toujours pas de troupes qui soient montées. Mais, et encore une fois, vu le positionnement des ITA, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant 14 IT, comme ça, on sait que c'est le serveur 10-14, ça évitera que je me trompe, les 14 ITA sont repositionnés sur ce côté-là. Donc, encore une fois, ça peut nous laisser penser, c'est aussi des alliances européennes, donc le week-end est aussi propice aux gros assauts. Ça peut nous laisser penser qu'il va avoir un assaut massif pour attaquer et prendre le sanctuaire et la porte. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour le moment, à ce stade-là, le serveur de 11-36, qui est donc avec les DOTS et les 8K, qui sont l'air de leur plus grosse alliance, se retrouve enfermé avec un conflit au sud, avec deux serveurs contre eux, et au nord, nous, on a un flanc tranquille, et donc ils ont nous au nord, où on n'a que eux pour le moment à combattre, donc en zone 6, ça va être compliqué pour eux. Mais encore une fois, vu qu'avec les portes, on peut passer et aller partout, ils peuvent avoir des alliés qui viennent de l'est pour les aider, et donc ça peut vraiment créer des très grosses guerres. Donc là, on se retrouve, on voit que l'étape 3 de la forteresse croisée est terminée pour pratiquement tout le monde, puisque plusieurs royaumes concernent leur couleur. On voit qu'il y a des petites batailles, mais rien, pas de vrai front, toujours entre le 13-14 et le 13-6. Donc de ce côté-là, pas de news. En revanche, on voit que sur ce côté, sur le flanc 187-204, là, c'est vraiment ces derniers jours, là que je dirais que l'action se passe, que les conflits durent. Vous vous rendez compte, là, ça fait quand même déjà 100 conflits massifs, pourtant, parce qu'il n'y a pas une mobilisation énorme des deux côtés, mais ça fait quand même plusieurs heures, 6-7 heures que ça se bat, que ça tape les drapeaux. Donc, même si ce n'est pas les mêmes joueurs qui sont là, s'il y a du turnover, ça remplit les hôpitaux, ça use des ressources, ça use des boosts pour soigner, ça use du temps, parce que pendant qu'on est là à se battre, on n'est pas en train de faire des RSS. Donc, quoi qu'il arrive, cette petite bataille-là qui traîne, ça laisse des traces pour la suite du KVK. Donc, il faut vraiment agir avec stratégie quand on est là-dessus. Le drapeau qui était en train de brûler, rappelez-vous, il y en avait trois, il n'y en a plus que deux. Le drapeau a été défendu par les VFSE. Il commence à se téléporter à venir. Il n'y a qu'un seul T5 là. Donc, on n'a qu'un seul, je dirais, gros compte. La BK. D'ailleurs, vous voyez la BK sur ce flanc-là. Si je ne m'abuse, la BK, au début du KVK, était à plus de 60 millions de puissance. Il est à 51 millions. Je dis peut-être une erreur. Il pourra confirmer en commentaire s'il est abonné à ma chaîne ou quelqu'un du 187. Mais ça veut dire qu'il a déjà perdu plus de 10 millions. Donc, on voit quand même que les guerres laissent des traces sur les joueurs et ça pénalise votre alliance pour la suite. Donc, il faut vraiment choisir ses batailles. C'est peut-être ce que fait les VIMI et les VIFR à ne pas s'acharner sur ce côté-là pour peut-être s'économiser pour la suite. On voit là qu'il y a vraiment aussi sur le côté du flanc de la guerre, je dirais, le côté Est, un combat qui s'amorce entre le 0-4, justement, le 12-0-4 et les VIMI qui, là, pour le coup, se battent autour de la forteresse pour finir de défendre la forteresse du 12-0-4. Alors, sachant qu'ils la laissent brûler, est-ce qu'ils se battent pour défendre la forteresse ou est-ce qu'ils se battent pour diminuer l'adversaire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit le 187 ou le 204 ? On ne sait pas bien, mais en tout cas, il y a une petite bataille sans être une guerre énorme comme, encore une fois, on a pu voir dans les précédentes chroniques. On n'a pas de grosse guerre, on a vraiment un petit conflit, mais en tout cas, on a un conflit et ça génère de la perte de troupes et de la perte de puissance comme on a pu le voir sur certains joueurs. Donc là, le serveur 12-0-4 repousse les VIMI jusqu'à quand ? On ne sait pas, mais en tout cas, là, ils essayent de protéger et de contenir. Peut-être qu'ils font traîner les choses, peut-être qu'ils essayent de protéger leur forteresse. En tout cas, le conflit est réel sur cette zone et ne cesse pas. Vous remarquez, ça fait plusieurs heures qu'on passe, je fais plusieurs ellipses, on est toujours là, il y a toujours ce conflit qui tient, qui se maintient. On a quand même là un combat sur cette zone-là, même si en intensité, il reste d'un niveau standard. On n'est pas sur une grosse guerre encore une fois. Pour le moment, ça fait quand même plus de 7 heures qu'il y a des combats autour des mêmes drapeaux, autour des mêmes forteresses. tout simplement pour des petites prises de position. Petit à petit, c'est des petites prises de position. Excepté le flanc tout à l'est où le 187 a renvoyé totalement à sa porte le 12-04. Là, on est, vous voyez, ces attaques-là, des L3G sur ces drapeaux-là, ça fait 7 heures qu'ils sont là. 7 heures qu'ils essayent de donner ces drapeaux pour attaquer la forteresse. Ils l'ont attaqué, mais la forteresse, elle est encore là, elle est même en train d'être réparée. Donc, on est vraiment là sur quelque chose d'usant pour les joueurs, d'usant pour tout le monde. Sachant qu'après, il y a peut-être un décalage d'horaire quand on va passer la nuit puisque là, il est 23h heure française, 21h UTC. Donc, peut-être que la nuit va générer des grosses batailles et donc, le lendemain, le visage de notre serveur sur ce flanc-là va être totalement modifié. Sachant que là, les FUE, continuent tranquillement puisqu'ils ne sont pas dérangés. Ils ont peut-être été, mais là, ils ne le sont plus. Continuent tranquillement à casser le terrain pour essayer de briser cette branche qui est générée par Lévis. Donc, ils essayent aussi d'avancer tranquillement. Comme je vous le dis, ils se rapprochent tranquillement du deuxième hieron, le hieron pour lequel Lévis avait réussi à avoir les récompenses de première prise puisqu'ils l'ont pris, je dirais, au nez à la barbe du 12-04 contrairement à l'autre où ils s'étaient fait avoir. Donc là, on revient à la situation du jour. Comme vous le voyez, nous, comme vous l'avez vu précédemment aussi, on n'a pas d'activité. On est tranquille à part des troupes qui sortent pour taper nos farmer. On a scellé notre terrain comme on dit. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo de présentation d'une stratégie technique de scellage de zone. C'est très intéressant. Je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs serveurs mais celle-là est vraiment très propre. Donc, on se retrouve là sur cette zone entre le 14-13 et le 10-14 et le 10-13 et le 11-36 on voit. Il n'y a toujours pas de conflit. Encore une fois, ils ont une semaine pour essayer de se rapprocher du temps de suivre et essayer de le prendre. Au sud, aucune surprise. Au sud, il y a toujours un accord entre le 11-30 et le 11-87. En revanche, au nord, la nuit est passée. Comment est la physionomie du terrain ? Là, on est au jour J. On est aujourd'hui à l'instant T. Donc, au 13e jour du KVK. On le voit bien sur cette zone-là, la forteresse a disparu. Donc, elle a été détruite. La deuxième forteresse du 04, le drapeau est intact alors qu'il brûlait hier soir. La forteresse a redescendu en niveau de vie. Mais elle est de nouveau en réparation et elle a 23 000 sur ses 45 000. Donc, elle a dû être presque détruite. Mais ils ont réussi à la sauver ou sinon, il n'y avait plus de troupes et donc, ils ont lancé ça discrètement pendant la nuit à la réparation. En revanche, il n'y a pas de troupes qui la défendent non plus autour. Elles sont peut-être toutes dedans. Il y a peut-être 2 millions de troupes dedans. On ne sait pas. Sur le flanc à l'ouest au niveau de la porte qui essaye de prendre les L3G, tout est toujours là. On voit bien. Les drapeaux au nord ont commencé à brûler alors qu'ils ne brûlaient pas. C'est les FU qui continuent leur travail. Les FU, ils s'amusent bien. Ils font tout le tour en tout cas, tranquillement. Ils ont bien raison. Ils ne sont pas embêtés donc ils ont raison de brûler les drapeaux. On voit en revanche les VFSE eux ont réussi à repousser un peu. Ils ont même attaqué un drapeau donc il y a dû avoir une nuit très mouvementée avec des attaques. Ils ont réussi à en reposer un et à réattaquer au nord. Leur forteresse est toujours là. Et on voit là dès le début de cette journée on a les conflits qui continuent, qui perdurent. On a encore des combats qui sont là. Le 12-04 c'est cette fois eux qui sont à la manœuvre. les L3G sont peut-être remontés un peu plus haut où on n'est pas sur leur horaire de connexion selon le fuseau horaire auquel est rattachée la majorité des joueurs. En tout cas, ça continue de se battre. Les VFSE c'est bien compliqué toutes ces initiales eux défendent leur territoire et essayent de défendre leur porte pour garder cet accès. Et comme je vous l'ai dit on se doute bien là ce conflit va durer sauf à corps ou fait surprise ou s'ils abandonnent la zone l'un ou l'autre. Ce conflit va durer. En termes de force présente sur le papier vu qu'il n'y a qu'une faible mobilisation côté 187 pour le moment il semblerait que le 10-05 et le 12-04 est la préférence je dirais en termes de puissance pour récupérer cette porte mais encore une fois rien n'est fait et c'est usant ils ont tenu toute la nuit les VFSE donc rien ne laisse penser qu'ils vont céder à un moment sauf s'il y a une plus grosse mobilisation encore une fois durant ce week-end puisqu'on a quand même un grand nombre d'alliances qui sont européennes sur notre KVK. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette chronique du jour 12-13 on est à présent sur le KVK au jour 13 on va pouvoir continuer d'avancer voir comment ça va se passer et comment ça va évoluer surtout lorsque le sanctuaire va être pris et qu'on est en position parce qu'on va avoir de nouvelles tensions qui vont se créer et donc potentiellement des nouveaux conflits et des nouvelles belles guerres auxquelles on pourra tous assister et même pour nous peut-être participer. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne tout comme vous abonner n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock et je vous souhaite un pouce bleu Sous-titrage ST' 501